Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de septembre. Ça me fait prendre le tambour, alors je vous demande juste de fermer les yeux et de laisser partir tout simplement. Ce qui veut partir, ce qui doit partir maintenant. Relâchez bien mon corps. Libérez complètement la colonne. Sans chercher à comprendre, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Sous-titrage ST' 501 Alors, ce matin, ça me disait de partir en canalisation. Je vais essayer comme ça, pour septembre, s'il vous plaît. Accrochez-vous, accrochez-vous bien au sol, ancrez-vous, d'où le tambour aussi. Et accrochez-vous à ceux que vous aimez fermement. En soutien, en support. C'est vraiment le terme anglais de support. Ce n'est pas supporter, comme on dirait, bear, porter le fardeau. Non, c'est supporter, en élévation, en soutien. Pas porter pour l'autre, mais vraiment se serrer les coudes, se donner la main. En douceur, en amour, en souplesse. Et chanter. Chanter en rond. Faire des rondes. Faire des rondes. Chanter en douceur, sans réfléchir, sans même se juger. Parce que, évidemment, on n'a pas trop l'habitude de faire ça. Mais c'est vraiment se laisser aller. Se laisser aller à la douceur et se laisser aller aux enfantillages. J'entends. Bien. On part sur le tarot psychique pour ce mois de septembre, pour le collectif, s'il vous plaît. Oui, 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 ça va être chaud. J'entends. C'est curieux parce que ce n'est pas ce qu'on nous donne dans les cartes. Avec la force spirituelle et la prospérité matérielle. C'est comme s'il y avait ici et il y avait là. Sans inférieur, supérieur. C'est juste deux espaces différents. Et ici, ça va être oui, oui, oui. Ça va être compliqué. Il va falloir se serrer les coudes. Et c'est comme s'il y allait vraiment avoir cette, ce que je vous disais, supporter cette force profonde qui va justement permettre de supporter, de tendre la main à ceux qui n'en sont pas là, qui sont encore en train d'éradiquer de leur vie. Ceux qui les asphyxie, je l'entends. Ceux qui les pompent de l'intérieur. Oh là là. C'est comme si quelqu'un écopait, mais à l'intérieur de vous et vous enlevait vos énergies. Pour les ramener à lui-même ou à elle-même. C'est pas conscient, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et pour autant, oh là là, c'est épuisant. C'est comme s'il y avait des flux horizontaux qui essaient de vous nourrir. Et des flux verticaux entre une même espèce qui essaye de vider. Du coup, il y a un décalage et il y a un déséquilibre. Et c'est très inconfortable. Et donc là, ces cartes-là, pour l'instant, c'est justement ceux qui sont à leur place. Ceux qui se sentent en tout cas à leur place. Et qui vont vraiment être là en support. On vous dit force spirituelle et prospérité matérielle et spirituelle. La prospérité, regardez où elle est. Il ne s'agit pas de se faire de l'argent sur le dos des gens. Il s'agit d'avoir conscience que tout est là, quel que soit le brouhaha derrière. Je ne sais pas, j'imagine une de ces fêtes un petit peu galvaudées là. Et cet homme observe l'eau, le soleil et les arbres. C'est ça qui le nourrit. C'est ça qui le remplit. Ce n'est certainement pas les masques fugaces derrière. C'est cette conscience aiguë que tout est là. Tout est précisément là. Et d'être vraiment à sa place. Posé, posté, calme. Et vraiment avec le bassin suffisamment souple pour se laisser bouger, oui. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Il y a vraiment une force et une puissance. Et vous le sentez de l'intérieur. Vous le sentez. Vous sentez que ça vous dérange dans le cœur, dans le plexus. Parce que vous entendez ce qui se passe dans les strates un peu plus basses en termes de fréquence. Mais pour autant, vous, ça, presque ça vous donne de l'énergie. Parce que vous savez que vous êtes là pour ça. Et que vous allez devoir œuvrer à fond les ballons. Et donc, allez, ok, on y va. Et donc là, même fatigué, vous irez quand même au charbon. Alors vraiment, l'invitation, c'est de prendre soin de vous. De toute façon, de ce que je ressens, vous ne pouvez plus, Eh bien, par exemple, que ce soit boire de l'alcool ou regarder des choses qui vous vident l'esprit. Vraiment, toutes ces choses qui vous vident, qui vous spolient votre énergie, elles sortent très naturellement de vos vies. Ce n'est pas du tout un effort. Voilà. Donc, vous avez cette conscience aiguë qu'il faut être bien aligné, recevoir l'énergie, dormir quand on peut. Quand on nous permet de dormir. Et en tout cas, prendre tout ce qu'on peut prendre pour nous. Pour garder cette énergie. Pouvoir la dispenser au centuple. Bien. Alors là, j'ai plein de douleurs qui m'arrivent dans la tête, dans la gorge. J'ai eu une impression d'étouffement dans la gorge. Qu'est-ce que c'est, ça ? Courrier septembre. Alors, mécontentement et ennui, derrière, il y a chagrin et peine et fertilité. Alors, attendez, je vais juste prendre celle-là et enlever les autres. Je vais les prendre aussi. Mécontentement et ennui, chagrin et peine. Donc là, c'est vraiment pour ceux où c'est complexe en ce moment. Et en fait, vous, c'est tout l'inverse. La créativité, la sensation d'avancer, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir agir, de pouvoir créer. Et complètement inversé. Vous êtes vraiment dans une conjoncture délicate. Parce qu'on vous demande justement de vous brancher sur vous, sur votre intériorité. De vous brancher sur vous, de vous rappeler que vous aussi, vous pouvez sans problème accéder à ça. Ça n'est pas dédié à une élite, absolument pas. C'est un état d'esprit. C'est une ouverture de cœur. Tout simplement, ni plus ni moins. Et les cartes qu'on m'a dit de regarder, intuition, patience, partenariat et alliance. C'est ça. Si vous êtes dans ce moment-là d'ennuis profonds, de chagrin, de choses qui vous peinent, d'une période de deuil, il y a vraiment beaucoup de pages qui se tournent. Beaucoup, sur tous les plans. Eh bien, sachez qu'on vous suggère de vous relier à votre intuition, de réapprendre ça, à habiter votre corps, à vous centrer bien les pieds par terre. Ancrez-vous. Faites des activités qui vous ancrent. Ça peut vraiment être le ménage, le jardinage, le débroussaillage, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous parle. Ou évidemment, la musique, la peinture, tout ce qui vous parle. Touchez du rocher, allez grimper. Faites ce que vous avez envie de faire vraiment pour vous relier. Prenez le temps nécessaire pour vous relier à votre intuition, à votre âme, tout simplement, à votre intériorité. Et là, n'hésitez pas à faire appel, à faire appel à des amis, à faire appel à des thérapeutes, à faire appel à n'importe qui que vous sentez évidemment et qui vous soutiendront encore une fois pour retrouver votre fertilité, pour retrouver votre créativité que vous n'avez pas perdue, qui est juste entre parenthèses. Il n'y a pas de danger là-dessus. Il n'y a pas de crainte à avoir ou de peur de passer à côté de sa vie ou de quelque chose. Non, non. J'écoute beaucoup de choses très alarmistes, très... C'est maintenant, il faut le faire. Non, non. Chacun son débit d'expérience et il n'y a aucune urgence. Au contraire, on nous adjoint à... On nous enjoint à prendre notre temps, à réapprendre, à respecter notre rythme, à réapprendre, à respecter ce qu'on laisse rentrer dans nos énergies, ce qu'on ne laisse plus rentrer dans nos énergies. Il y a énormément de tris en ce moment, de tris matériels, de tris relationnels, de tris de beaucoup de choses. Il y a une activité que vous aviez l'habitude de faire et subitement, vous n'avez aucune envie de la faire, que ce soit une activité professionnelle ou une activité loisir. Il y a des choses que vous consommiez avant et aujourd'hui, ça ne passe plus du tout. Et c'est parfait parce que c'est parfait pour vous. Ce n'est pas parfait sur les lois de « Tu es bien, tu n'es pas bien ». Il n'y a pas de note en fait à la fin. Il y a juste « Comment as-tu aimé ? » « Comment as-tu aimé ? » « Comment as-tu respecté ? » « Jusqu'à quel point est-ce que tu as su t'écouter ? » « Toi, pour toi. » Et c'est tout ce qu'on nous demande là. C'est vraiment de nous reconnecter à nous. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot psychique ? Pour ces énergies collectives du mois de septembre. Union spirituelle. Alors, elle est à l'envers. C'est comme si, justement, ça parle beaucoup de spiritualité, Fichtre. C'est comme si, avant de penser à l'autre, avant de penser même à une union ou à aider l'autre, assurez-vous que votre propre coupe est pleine. Assurez-vous que vous êtes, vous, plein, centré, que vous êtes en position de réceptivité, que vous acceptez de recevoir. Parce que s'il n'y a pas ce donné à recevoir, vous n'aurez jamais l'énergie, en fait, de donner. Voilà. De donner. Alors, ça ne me parle pas forcément de donner en couple. C'est vraiment... Ce sont des échanges. Ce sont des échanges. Échanges de services, échanges de projets, échanges de... Travailler ensemble, quoi. Travailler ensemble. Et travailler au sens très large. Améliorer ensemble. Bâtir ensemble. Voilà. C'est peut-être le moment de... Peut-être le moment de mettre en place des collectifs ou des choses comme ça, des associations. Vraiment de s'associer. Partenariat et alliance. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Bien. Ça m'a demandé de faire de la place sur mon disque. Ah tiens, d'ailleurs, je n'ai pas vu d'y la corde. Espaces libérés. Encore et encore. Mon Dieu, je n'ai de cesse. Parfait. Alors, du coup, ça va vers un autre jeu. Le corps, le corps, le corps. Certains d'entre vous sont en pleine digestion de quelque chose. Quelque chose... Ah, j'entends... Attendez. Alors, j'entends manichéen et quelque chose qui s'est manigancé dans votre dos. Quelque chose qui a été fomenté un petit peu dans votre dos. Et vous, c'est tout noir ou tout blanc. Il est gentil, il est méchant. Et là, je crois qu'on nous demande vraiment d'arrêter cette simplicité, pour le coup. Je prône la simplicité, mais pas en termes verbaux. L'invitation est à être, au contraire, de plus en plus précis, pour être de mieux en mieux compris, d'opter pour les nuances, de cesser les verbiages et les... Oui, non, noir, blanc, chaud, froid. Mais vraiment de commencer à nourrir un peu les nuances et à... à ne pas forcément prendre position. En fait, l'invitation, c'est être très clair à l'intérieur de vous. Sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Alors, j'ai bien compris que ça, c'est clair et net, bien manichéen. Mais une fois que c'est très établi à l'intérieur, alors l'amplitude est beaucoup plus vaste en fonction de la situation qui se propose, en fonction des gens qui sont en face de vous, où ils en sont, quels sont leurs besoins, etc., etc. Et il s'agit sans cesse de se remettre à niveau par rapport à tellement de paramètres qu'on ne peut pas aller droit dans une prise de décision. Voilà. Une fois que c'est clair en vous, il n'y a pas besoin d'être vraiment... Je ne sais pas pourquoi les mots bien en anglais... Buter, borner. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Donc, on vous demande vraiment d'apprendre à danser sous la pluie et de passer de la salsa au rock, à la bachata, à la valse et de vous adapter en fonction de la personne qui vient en face de vous. Et de garder, c'est ce que je vous disais au début, cette souplesse du bassin. Voilà. Il va falloir être souple et être bien sûr de ses appuis. Voilà. Comme si on n'avait pas vraiment conscience de ce qui allait arriver. Alors, fidélité, une carte qu'on avait la dernière fois. Oui, soyez très clairs dans vos valeurs intérieures. Mais quand je dis valeurs intérieures, justement, je sais que c'est paradoxal. Enfin, ça peut sembler paradoxal ce que je dis et ça ne l'est pas du tout. Il s'agit d'être très au clair sur ses valeurs, sur l'authenticité, sur la pureté, sur faire au mieux, etc. Mais ensuite, on vous demande vraiment de pouvoir changer de cap. Pas du tout de retourner votre veste et de profiter de l'un et de l'autre dès que c'est possible. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais d'être capable de s'adapter. Toujours les genoux bien pliés, bien en appui. Et être prêt à attraper la balle et à la renvoyer. Donc, vraiment être très fidèle à ce que vous êtes, vous. Et c'est en ça qu'il est nécessaire, si vous n'êtes pas déjà bien campé sur votre appui, sur votre ancrage, on va dire, de prendre le temps de le faire, de vous recentrer et de penser à vous. Voilà. Il n'est plus l'heure d'attendre comme un enfant qu'on vous dise quoi faire, d'attendre comme un enfant qu'on vous donne l'énergie que vous n'avez pas, parce que mince, alors, il est peut-être temps de me nourrir, c'est l'heure du repas. Eh bien, en grand, tu vas te débrouiller maintenant. Voilà. Donc là, c'est à la fois chacun pour soi. De nouveau, ça semble paradoxal. C'est à la fois chacun pour soi et à la fois le cœur grand ouvert et on est prêt à s'épauler et à céder. Et on est là les uns pour les autres. Par contre, chacun s'occupe de lui ou d'elle. Il y a vraiment des choses à gérer. Et justement, je viens d'entendre un truc qui disait, en fait, vos problèmes, ce sont vos problèmes. N'essayez pas de les filer aux autres. Ouais, mais tu comprends, moi, il m'est arrivé ça. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Ça n'est pas le propos. Chacun a son truc à régler. Et chacun est là avec un bagage et avec des capacités. Et c'est en ça que je vous dis, ça, c'est à vous de le régler. Ce n'est pas aux autres. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire porter à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de faire culpabiliser quelqu'un. Ça n'est plus du tout à l'ordre du jour. Là, on est bien centré. On est tranquille. On est sur ses appuis. Donc, le passé, tout ce temps-là, depuis lequel on bosse dessus, ça veut dire que le passé, maintenant, on nous demande, OK, ça, c'est bon, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Le passé, c'est réglé. Le karmique, c'est réglé ou c'est en cours d'être réglé. OK, maintenant, on va sur autre chose. On va sur autre chose. Interesting. Bien, pour septembre, s'il vous plaît. On va sur autre chose. On va sur quoi ? On va sur l'harmonie. Et chacun a sa façon. Chacun sur sa tonalité. Les épaules sont tellement tendues, tellement dans l'attente de quelque chose. Là, je ressens vraiment des êtres en attente de quelque chose. Ils ne sont pas campés sur leurs appuis prêts à recevoir et à retransmettre. Ils sont dans l'attente de quelque chose, comme d'une réponse. Et ça, ce n'est vraiment pas ce qu'on nous demande du tout, du tout, du tout. Au contraire, détendez complètement le corps. Ouvrez le canal, ouvrez le cœur, détendez-vous complètement, mais sans rien attendre. Il n'y a rien à attendre pour la simple raison qu'il n'y a rien qui va venir. Il n'y a rien qui va venir. C'est juste la vie qui coule. Mais il n'y a pas de sauveur. Non, 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 il n'y a rien du tout. Vous, vous êtes venu vous incarner pour quelque chose, et c'est cette vie-là qu'on vous demande de vivre. Mais détendu, confiant, tout va bien. Donc, si vous attendez quelque chose de très spécifique, c'est comme si on vous dit, mais ça ne viendra pas, en fait. Alors qu'on se comprenne, si vous attendez une signature de quelque chose, ou les clés de quelque chose, ou un contrat ou quelque chose, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une conséquence. Mais j'entends, ce qui doit arriver, arrivera, en fait. Donc, on n'attend rien. On n'attend rien. On fait tout pour être en parfaite harmonie, en parfaite adéquation avec ce que l'on est à l'intérieur. On fait tout pour vibrer ça. On enlève les masques, on arrête de se mentir, on arrête de faire semblant, on arrête de se mettre le masque du gentil, même le masque du gentil, parce que ça, c'est celui qui nous pompe le plus. Gentil enfant, gentil professionnel, tellement efficace, tellement toujours ponctuel. Alors, je n'ai rien contre la ponctualité, mon Dieu, elle est très précieuse pour moi. C'est juste faire les choses parce que ça résonne avec l'intérieur de nous, parce que l'on est fidèle à ce que l'on est. Pas les faire pour qu'on nous... Ah, bravo ! Pour qu'on nous congratule, etc. Et c'est en ça que je dis que c'est terminé, en fait, de se positionner en enfant. Terminé. Terminé. Votre femme n'est pas votre mère, votre homme n'est pas votre père. Maintenant, il s'agit de se prendre en charge. C'est vraiment une énergie très... Oh, ça suffit maintenant ! Ok. Il y a vraiment une maturité. Pas une maturation. Une maturité, c'est... On passe à l'âge adulte. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On passe à un autre âge. Une autre ère. Allez, on passe à la classe supérieure. Ça tombe bien, hein ? Dans ces périodes de rentrée, mais il y a vraiment quelque chose comme ça pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Intérêt. Alors là, j'entends qu'on n'agit pas par intérêt. On n'agit pas par quelque chose qui profite de l'autre. Qui... En fait, c'est comme si... Là, ça va faire boomerang direct. Si tu profites de l'autre, on va profiter toi immédiatement. Si tu spolis quelqu'un, on va te spolier immédiatement. C'est donner, recevoir. C'est immédiat. Pou, pou, pou. Il est possible que ça soit la montée vibratoire, justement, de la Terre qui fait que... Allez, tu penses à un truc, tu l'as tout de suite. Tu penses à quelqu'un, tu le rencontres. Et là, de ce que je ressens, c'est... Profite de quelqu'un et tu vas voir. C'est immédiat. Ça a des allures. C'est marrant. Ça a des allures d'amour, ce cœur-là. Mais... Mais c'est pas fait du bon espace. C'est pas fait du bon espace. Wow. Oh, j'ai la tête qui tourne. Et j'entends justement que ceux pour qui c'est fait du bon espace, donc quelqu'un, par exemple, qui a acheté un lieu un petit peu en ruine et qui le retape pour que les gens soient bien et qui le font avec tout son cœur et qui investit beaucoup d'argent, beaucoup de temps et c'est vraiment fait avec beaucoup d'amour. Là, oui. Là, c'est du bon espace. Il y a un retour... Il y a un retour en termes matériels et c'est super parce que vu l'investissement qu'il y a eu, c'est mérité. Voilà. Donc, c'est pas l'argent le problème. C'est aucunement l'argent. L'argent... On a eu récolte ou prospérité matérielle et spirituelle tout à l'heure. L'argent en fait partie. L'argent, c'est... Ça va, ça joue. C'est le donner-recevoir et c'est parfait. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste de quel espace vous faites les choses. Si vous profitez de l'autre, soyez assurés qu'on profitera de vous. Et c'est comme si vous ne verrez pas forcément venir les choses parce que justement, ça va venir si vite et peut-être que vous, ben justement, vous vous mettiez dans le bon rôle du gentil personnage. Mais moi, je suis gentille. Ça ne m'arrivera pas. Il n'y a rien qui va me revenir. Et bim, en fait, vous n'aviez pas vu à quel point vous aviez des masques ou à quel point vous n'aviez pas du tout fait ça avec le cœur ou à quel point c'était par intérêt. C'est juste par intérêt. Et du coup, boum, donne-reçoit, donne-reçoit, donne-reçoit. C'est immédiat. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose ? Soyez extrêmement cohérents. Soyez extrêmement conscients de ce que vous faites aussi parce que vraiment, ça va être tellement rapide. Il y a vraiment cette, encore une fois, cette espèce de paradoxe de grande lenteur, d'être patient, de faire les choses du mieux qu'on peut, de vraiment structurer, mais en même temps, d'être patient parce que ça ne sera pas pour maintenant. et en même temps, l'univers qui fait les choses extrêmement rapidement. Alors, le bonheur, la bonté. Oui, c'est ça. L'univers n'est pas méchant. N'ayez pas peur. Et puis, ayez confiance en vous. Vous savez bien comment vous êtes. Vous savez bien si vous faites les choses sans attente, sans... vous envoyez simplement à l'univers et puis le retour, la réception, ça ne vous appartient en aucun cas. Ça n'a aucune importance. Vous vous faites avec le cœur et vous envoyez votre intention. Et après, le reste, ça ne vous appartient plus. Donc, vous savez très bien que l'univers est extrêmement fiable et que tout va bien se passer pour la majorité d'entre vous, bien sûr. Et en même temps, c'est pas plus mal si l'univers vous met en miroir. Tu vois, là, tu n'as pas été super cohérent. C'est toujours dans un but d'élévation. Ce n'est pas pour vous embêter. Est-ce qu'il y a autre chose pour le mois de septembre ? Merci. Communication. Alors, on vous dit de ne pas hésiter à... Il y a la carte communication et espoir. Comme s'il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous et vous n'osez pas le dévoiler, vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas émettre l'idée. Ça peut être en couple, ça peut être une envie de créer quelque chose, de faire quelque chose, de monter quelque chose, de préparer quelque chose. C'est viscéral et vous avez bien envie. Là, vous voyez ce petit côté enfantin de oui, j'ai envie de le faire. Et là, c'est comme si on vous disait justement, c'est peut-être le moment justement de le dévoiler, de le sortir, de donner vie à cette chose-là. soit d'en parler pour justement avoir plein d'autres idées, soit tout simplement de le mettre dans la matière, de commencer. On nous dit vraiment de ne surtout pas se ruer sur quelque chose, de bien réfléchir. comment je fais, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour ne pas se faire prendre au dépourvu parce que si vous y allez maintenant, il va vous manquer plein de choses et j'allais dire que ça va être nul mais parce que ça va être nul zéro. Il n'y aura pas de consistance. Il n'y aura rien à donner en fait. Vous serez allé trop vite comme un caprice et l'heure n'est pas du tout au caprice. Pas du tout, du tout, du tout. C'est très apaisant de dire tout ça. le corps se détend comme si finalement tout ne va pas si mal. Ça va, ce n'est pas trop mal. En fait, si on se laisse traverser par la vie, qu'on détend le corps et qu'on a confiance, ça va, on va s'en sortir. Oui, c'est exactement ça. C'est si vous vous arc-boutez sur quelque chose, c'est si vous attendez quelque chose, c'est si vous faites votre enfant capricieux en fait que forcément ça va vous bouff, il y a Pichnet qui va arriver de derrière et vous n'allez pas la voir venir et ça va vous vexer et ça va vous frustrer et ça va générer de la colère et ça va nourrir un truc qui ira crescendo en fait jusqu'à ce que vous compreniez. Bon, c'est bon maintenant, tu as compris ? Arrête, assieds-toi là, sois humble et regarde et regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire en fait ? Voilà. Ah, ça me fait prendre le Bélin. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour ces énergies de septembre ? Le bonheur qui revient ? Oh là là ! Le bonheur est là. Caché, caché justement si vous n'avez pas les yeux grands ouverts mais on le voit partout autour de nous. Si les yeux sont ouverts et si on est relié au cœur, le bonheur, il est partout. Il est dans tous les amis qui sont autour de nous. Il est dans justement tout ce qu'on reçoit. Tout ce qu'on reçoit. Il est dans toutes les récoltes que l'on fait, que ce soit dans nos jardins. Il est dans le rangement qu'on peut faire et d'avoir cet apaisement, cette paix profonde de voir son lieu de vie propre, rangé. Vous savez, depuis ce temps où on lui, de mettre les couleurs de notre choix, de faire attention aux objets et tout ça, l'énergie commence à être magnifique dans nos temps en plein de terrières, dans nos lieux de vie et en miroir dans nos corps. Dans nos corps, dans nos corps physiques, dans nos corps mentaux, dans nos corps émotionnels. Tout le tri qu'on fait dehors, on le fait aussi à l'intérieur. Et par conséquent, le bonheur s'installe, le bonheur durable, le bonheur... En tout cas, c'est l'invitation et c'est l'invitation jusqu'à la fin de l'année et voir plus. Si on est au milieu de la pièce, on se dit « Mais je veux que je sois maintenant ! » Ça ne fait rien avancer. Donc le boulot reste le même. Voilà. Mais le bonheur est là. Et tout est déjà là. Voilà. Ça, c'est... C'est très important d'entendre ça. On parle beaucoup de développement personnel et d'aller chercher ses capacités, d'aller... Mais en fait, il n'y a rien à faire. Il y a juste à... OK. Mets-toi en connexion avec toi. Là. De quoi tu as besoin ? Là. Là. Qu'est-ce qu'il veut s'exprimer ? Qu'est-ce qu'il parle à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas du tout s'exprimer mais que quand même je sens bien qu'il y a un truc à dire et aller percer peut-être un abcès ? Et c'est ce temps-là, c'est de ce temps-là dont il y a besoin avec soi, en soi. Est-ce que je fais ça mais est-ce que ça me fait vraiment du bien ? Est-ce que je vois cette personne mais est-ce que ça me fait vraiment du bien ? Est-ce que de passer autant de temps à scroller des machins qui ne m'intéressent pas, ça me fait vraiment du bien ? Est-ce que j'ai encore envie de ça ? Est-ce que j'ai juste envie de silence et de tout et avec ça de juste prendre un bouquin de juste me mettre à écrire de juste m'allonger m'allonger sur un lit dans un hamac et de rien faire juste voir les formes au plafond juste et c'est ça c'est vraiment l'apologie de la lenteur et revenir à l'essentiel c'est ça qui nous est vraiment demandé là mais il n'y a rien à développer des capacités elles se développeront quand vous serez prêt il n'y a rien à aller chercher ailleurs qui vous manque il n'y a rien tout est déjà là donc c'est vraiment s'asseoir et prendre le temps ok qu'est-ce que j'ai envie de faire moi de ma vie est-ce que quand je fais ça ça résonne vraiment est-ce que de passer ma vie à piailler sur ma compagne ou mon compagnon ça me nourrit vraiment est-ce que j'en ai pas marre est-ce que j'ai peut-être envie d'autre chose est-ce que ce secret que je garde depuis si longtemps et qui est si lourd à l'intérieur de moi est-ce qu'il serait peut-être pas temps de le divulguer maintenant de le dire qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça me permettrait à moi puisque vous n'êtes que responsable de vous et là encore une fois la réception ne vous appartient pas vous avez un secret il commence à être lourd et vous sentez que c'est le moment de le partager et bien déposez-le déposez-le c'est le bon moment c'est le bon moment c'est vraiment le moment pour mettre tout à plat pour passer à autre chose autre chose la carte du bonheur l'étoile de l'homme j'ai mal à la tête qu'est-ce qu'on nous dit sur l'étoile de l'homme pourquoi j'ai mal à la tête l'héritage la fatalité l'argent alors je vous dis ce que je reçois évidemment ça sera c'est assez précis c'est un défunt on parle d'un homme assez jeune c'est pas une personne âgée qui est décédée c'est un homme assez jeune qui est décédé assez récemment c'est assez récent ça n'était pas du tout prévu ça peut être un accident une maladie mais vraiment très rapide ça n'a pas du tout été quelque chose qui a traîné ça a été mon dieu tellement tellement rapide j'ai vraiment mal à la tête et je ne sais pas pourquoi l'argent à l'envers ça me parle d'héritage héritage qu'il n'y a pas eu alors soit parce que justement cette personne n'avait pas eu le temps de préparer son testament ou rien n'est fait rien n'est fait cette personne est là alors organisez-vous entre vous il y a beaucoup de tristesse aimez-vous et dites-le vous tous les jours s'il le faut plusieurs fois par jour régalez-vous d'être en présence les uns des autres la vie est plus douce d'ici mais on ne peut plus se toucher le contact n'existe plus les sens les sens bien terriens terrestres n'ont plus cours ici et profitez profitez de boire un bon vin profitez de rire entre amis profitez de de tous ces aspects tactiles que vous pouvez vivre les massages les accolades se prendre dans les bras se toucher se caresser aimez-vous que la tendresse soit qu'elle grandisse faites-la grandir commencez par vous-même commencez au sein de vos propres familles vous ne pouvez pas demander au monde d'être plus doux si vous-même vous interdisez la tendresse et la caresse et le toucher j'entends le mot humiliation humiliation mettez fin aux humiliations j'entends que l'humiliation doit mettre bas comme si elle devait donner naissance à autre chose l'humiliation je ne sais pas pourquoi spécifiquement l'humiliation doit cesser totalement l'humiliation et faire naître autre chose de plus souple de plus doux de plus voluptueux aussi de plus en chair comme si on nous disait je ne sais pas si c'est lui ou si quelqu'un d'autre a pris le relais mais c'est arrêter l'aridité arrêter l'apologie des corps squelettiques il est essentiel de revenir aux formes à la profusion être bien en chair et vraiment ça va avec le câlin et le vivre quoi vivre vivre arrêter de se priver voilà c'est comme si on nous disait vous vous fustigez le manque et en même temps vous êtes sans cesse en train de l'appeler de vous priver de nourriture de vous priver de ci parce qu'il faut garder son argent et de se priver de ça et vous nourrissez sans cesse le manque et les privations revenez à oui c'est ça j'entends aux femmes voluptueuses à être bien en chair et à rire très fort à rire à gorge déployée il suffit de se cacher le verre et rire rire fort prendre les tambours et aller dehors soyez joyeux soyez festifs et rassemblez-vous que faites-vous enfermés chez vous dans vos trop grandes maisons avec vos tout petits écrans vos tout petits non pas par leur taille mais par leur côté étriqué qui rapetissent vos cerveaux sortez sortez faites des jardins communs vivez en communauté vivez ensemble vivez dehors vivez dans le partage dans la voix dans la joie merci c'est ça ça suffit avec l'argent l'argent roi et le profit et le bénéfice et les ouh je vibre de partout on vous allégait autre chose coupez 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 avec l'argent roi coupez avec l'argent roi et vivez vivez autrement vivez autrement s'il vous plaît c'est beau la clé de la destinée elle a sauté mais elle n'est pas elle n'est pas sortie du paquet chacun nous sommes responsables et vraiment c'est ce qu'on nous dit depuis le début arrêtez de faire vos enfants et redevenons responsables nous ne sommes plus des enfants nous ne sommes plus des enfants c'est comme si on nous aimait même vos enfants ne sont pas des enfants en termes de sagesse de maturité écoutez écoutez-vous les uns les autres écoutez-vous véritablement waouh elle est belle cette guidance ça m'émeut qu'est-ce qu'on est grand je nous vois tellement grand tellement puissant tellement plein d'amour et nous on est dans nos petits trucs étriqués c'est vrai le manque il y a la carte du retard qu'est-ce qu'on nous dit sur le retard après tout ça ouvrez vos maisons ouvrez vos tables ouvrez vos cœurs ouvrez-vous bon sang le retard le changement le changement c'est maintenant cessez de parler de retard ou d'attendre celui qui viendra vous sauver ou d'attendre le gourou d'attendre mettre des gens sur des piétestales ça suffit ça changez-vous à l'intérieur de vous ouvrez vos cœurs mais ouvrez-les véritablement sans attente sans intérêt sans être intéressé l'argent ça suffit l'argent est précieux et acceptez-le dans vos vies pleinement mais acceptez-le et redonnez-le redonnez-le au centuple bien sûr ça n'est pas fait pour être sur un compte épargne l'argent ça fait pour circuler pour couler la paix je suis très 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 émue parce que je ressens c'est comme quelque chose qui s'installe profondément profondément voilà les honneurs la paix est mise à l'honneur ok une dernière carte avec la voix des âmes oui les enfants les enfants je les sens tellement centraux les enfants votre enfant intérieur mais aussi les enfants il n'est pas question de prôner l'enfant roi et capricieux non on a dit que ça suffisait les caprices il n'est pas question de les couvrir de jouer de tout ça non non il est question de les écouter écoutez les enfants écoutez ce qu'ils vous disent écoutez ce qu'ils vous proposent écoutez et jouez avec eux quand vous dites si on faisait un jeu de société vous dites mais non j'ai pas le temps il faut que je fasse la cuisine il faut que je fasse ça et bien arrêtez ce que vous êtes en train de faire faites ce jeu de société avec vos enfants et ensuite embarquez-les pour faire le ménage la vaisselle la cuisine mais qu'est-ce qu'ils aiment ça et partageons et partageons et vivons ensemble profondément véritablement pas chacun dans sa pièce pas chacun dans son écran pas chacun dans sa maison c'est je suis très émue très émue les enfants merci beaucoup pour cette guidance est-ce qu'il y a autre chose que nos âmes souhaitent savoir j'entends qu'est-ce que vous voulez dire à nos âmes c'est tout bientôt bientôt peut-être que ça viendra des enfants ce réveil ou cette impulsion je ne sais pas en tout cas les enfants sont au centre je ne les sens pas en danger mais je les sens au centre et on nous dit reconnectez-vous à votre enfant intérieur oui mais à vos enfants les vôtres les enfants en général reconnectez-vous aux enfants écoutez ce qu'ils ont à dire écoutez ce qu'ils ont à dire vous ne savez pas mieux que les enfants c'est comme si les enfants nous prennent par la main et ils essayent de nous de nous faire revenir vers nous-mêmes et nous on dit mais non mais non toujours vraiment cette culture de l'étriquer du manque du petit du j'ai pas de temps j'ai pas d'argent j'ai pas ci j'ai pas ça je peux pas alors qu'on a tout l'abondance et la profusion et là on a ce temps parce qu'on a on a ces enfants que ce soit les nôtres fois les nôtres ça n'a pas d'importance c'est c'est merveilleux c'est merveilleux oh voilà c'est beau merci infiniment pour votre présence et je vous souhaite un merveilleux mois de septembre avec vraiment cette propension à tout lâcher on est capable de le faire prenons soin de nous et à très bientôt